Salut les phénomènes, ça va au collègue Laograna, nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone, il n'y a pas énormément d'actu, mais il y a eu des déclarations super 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 intéressantes de la part de Xavi. Je recommence à aimer sa manière de parler en début de saison, j'aimais énormément ses déclarations, puis au milieu de saison, quand les choses se sont un peu corsées, qu'on était moins bon, qu'on a connu des échecs, j'aimais pas trop comment il se voilait la face, comment il détournait toujours les questions. Et là, il retrouve sa superbe manière de parler, il n'hésite pas à rentrer dedans et à dire les termes directement. Vous l'aurez compris, donc c'est une vidéo moitié actualité, moitié conférence de presse de Xavi, on va voir tout ça ensemble. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement. On est parti sans plus attendre, on va commencer par les actualités et on finira ensuite cette vidéo par la conférence de presse de Xavi. On va commencer par la déclaration de Lewandowski qui concerne la pulga. Lewandowski nous dit, nous devons attendre quelques jours pour voir si Léo revient. Ça parle de quelques jours, c'est super intéressant. Nous en saurons peut-être plus dans les prochains jours, ce serait fantastique. Sachant que Xavi, il y a maintenant 20 heures, quelque chose comme ça en arrière, il avait déclaré que tout était sous contrôle. Apparemment, selon Xavi, tout était sous contrôle. A voir maintenant si ça finira pas par tomber à l'eau. Du côté de la sélection espagnole, la mauvaise relation entre Gavi et Ceballos est une préoccupation de l'équipe nationale espagnole. Les capitaines de l'équipe, eux, de leur côté, se sont prononcés en faveur de Gavi et l'ont défendu. Ça sert à rien de s'attarder sur cette information, on sait tous qu'entre Ceballos et Gavi, c'est la guerre. À chaque classico, ils se tirent les cheveux, tout ça. Donc, ça préoccupe la sélection espagnole quant à leur cohabitation au sein du groupe. Jordi Alba qui s'en va, c'est plus un secret. Il serait sur les petits papiers de l'Atletico, l'Inter et le Benfica. Moi, je pense que l'Inter pourrait être super intéressant pour lui, finaliste de Ligue des Champions. C'est pas rien, franchement, c'est pas rien d'atterrir là-bas. Moi, je vois bien l'Inter comme étant la meilleure option après avoir si lui, il veut encore être dans la compétition à fond. Ou bien, il préfère aller lever un peu le pied du côté de Benfica. Du côté de Umtiti, Lyon serait prêt à payer pour faire revenir leur ancien joueur Samuel. Barcelone négocierait le départ d'Umtiti, Lyon est prêt à payer 4 millions d'euros pour rapatrier le joueur. On en a fini avec les informations de ce genre. Maintenant, on va se concentrer sur les déclarations de Xavi. On va directement se lancer dans le bain avec le poste de Busquets. Il lui faut un remplaçant et Xavi l'a encore une fois affirmé. Mais j'ai l'impression qu'en conférence de presse, les journalistes, ils ont plus d'inspiration. Posez-lui d'autres questions, je ne sais pas, d'autres pistes, non, ça ne vous intéresse pas tout le temps, Busquets, Busquets, on a compris qu'on allait avoir un nouveau 6. Xavi a réaffirmé que la priorité était un 6. Il a précisé de classe mondiale, s'il vous plaît. Il y a aussi un numéro 9, un latéral droit et un milieu offensif. Moi, je suis assez d'accord avec cette liste. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la liste de Xavi ou pas. Moi, ça me va. Un 6, il a raison. Un numéro 9, il a raison. Un latéral droit et un milieu offensif. La liste me paraît assez complète. Peut-être que j'oubliais un poste, mais ça m'étonnerait. C'est assez complet pour moi. Continuons, il a parlé par la suite de Rafinha. Il nous indique que si c'était à lui de décider, il garderait Rafinha. C'est sûr à 100%. Si c'est à moi de décider, Rafinha va rester au Barça. Il nous aidera beaucoup. C'est un joueur crucial pour moi, mais aussi un joueur très important. Il fait la différence. Moi, je vais essayer de lire entre les lignes sur ce communiqué. Qu'est-ce que ça veut dire le « si c'est à moi de décider, il restera à 100% ? » Ça veut dire que la question est sur la table. Parce que si la question n'était pas sur la table d'un probable départ de Rafinha, il aurait dit qu'il va rester au FC Barcelone. Mais s'il dit « si c'était à moi de décider, il resterait », ça veut dire que la question est sur la table. Soit du côté du clan de Rafinha, soit du côté de la porta, de l'administration et tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que son avenir est encore flou. Sinon, Xavi aurait dit « il reste ». Mais là, il précise bien que si c'était à lui de décider, il resterait. Ça veut bien dire que peut-être qu'il y en a d'autres qui pourraient décider de faire partir Rafinha. Affaire à suivre le cas Rafinha. Allez, continuons sur Bernardo Silva. Xavi nous dit « Bernardo Silva a été tenté l'été dernier ». C'est normal, les joueurs sont toujours ouverts pour rejoindre le FC Barcelone. Alors quand il dit « il a été tenté l'été dernier », ce n'est pas le Barça qui a tenté de l'acheter. Il y a eu ça aussi, oui, le Barça a tenté de l'acheter. Mais là, il parle bien du joueur qui a été tenté par rejoindre le FC Barcelone. Donc il était un peu pour quoi. Et par la suite, il continue « les gens sont toujours ouverts pour rejoindre le Barça ». Bernardo serait une excellente signature, mais c'est un joueur de Manchester City. C'est très difficile. Déjà que de base, oui, c'est très difficile. C'est un club qui a de l'argent, c'est un club qui est en finale de Ligue des Champions. C'est dur d'aller leur shipper d'excellents joueurs. Mais en plus de ça, ils commencent à créer une pseudo-rivalité. Alors qu'on n'a rien demandé, nous, ils commencent à se créer une pseudo-rivalité, à ne pas vouloir nous filer leurs joueurs. Donc c'est d'autant plus compliqué. Allez, on va faire défiler un peu pour la suite. Xavi nous parle du poste de numéro 9, plus précisément de Vitor Roch. Le journaliste lui a dit « il manque un 9 comme Vitor Roch » car il est dans les petits papiers du FC Barcelone. Xavi répond « moi, je pense que la priorité est de remplacer Busquets ». Donc la priorité, c'est un 6 avant tous les autres postes selon Xavi. Au tour de Gendogan, je vous ai dit, cette conférence de presse, je l'ai beaucoup aimée, que ce soit les déclarations de Xavi ou même, on va dire, les joueurs qui ont été cités dans les questions. Bon, il y a des questions qui sont répétitives, mais il y a des questions qui sont super intéressantes aussi, il faut savoir le dire. Je trouve qu'en gros, il faut un rapide tour de presse de toutes les rumeurs qu'il y a eu. Gendogan, Vitor Roch, Bernardo Silva, Cancelo. Et il lui pose ces questions. Et Xavi répond son langue de bois. Il répond directement, il dit « ouais, c'est City ». Il a direct balancé ses City qui ne veulent pas nous le donner, aller parler à Pep, aller parler à Tixi, je ne sais pas qui. Il est allé droit au but comme l'OM, les gars, directement. Il est allé droit au but, il n'a pas cherché à comprendre. Et c'est ça qui me fait plaisir dans cette conférence de presse. C'est dû à ça que je la trouve super intéressante. Aller lisons ensemble la déclaration sur Gendogan. Gendogan, la seule chose que je peux partager, c'est que n'importe quel footballeur que nous allons signer et qui nous avons eu la chance de parler, veut venir ici. Donc tous les joueurs que le FC Barcelone a démarché, ils auraient tous donné leur accord un moment ou un autre. Ou bien ils auraient montré une envie particulière de rejoindre le FC Barcelone. Et si ça ne s'est pas fait, ça a toujours été le club qui a coincé. Par exemple, le dossier Cancelo. Apparemment, Cancelo aurait été ravi de rejoindre le Barça. Mais c'est City qui a bloqué. Comme tant d'autres joueurs, et c'est ce que Xavi vient nous dire avec l'exemple de Gendogan, il dit que le joueur, lui, de son côté, ne serait pas contre rejoindre le FC Barcelone. Je rappelle tout de même qu'il y a bel et bien eu contact entre Gendogan et Xavi. Donc selon Xavi, il sous-entend que Gendogan est tout hui à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Maintenant, on verra comment ça se profile. Et puisqu'on parle de Gendogan et de City, on a posé la question à Xavi sur le cas Cancelo. Encore une fois, comment se fait-il que Manchester City a préféré renforcer un concurrent direct ? La saison dernière, le Bayern Munich, ils ont affronté Manchester City. Ils ont préféré leur donner Cancelo que donner Cancelo à une équipe qui n'était plus en Ligue des Champions, donc plus un concurrent direct pour le titre. Ils ont préféré carrément renforcer une équipe qu'ils vont rencontrer. Xavi répond à ce journaliste en lui disant « Demandez à Pep ou le board de City pourquoi Cancelo n'est pas venu en janvier, car ça dépendait que d'eux. » On ne va pas trop s'attarder sur cette histoire. On en a assez parlé durant les actualités précédentes. Moi, ma théorie est que City voulait avoir une chance de voir leur joueur être acheté par le club auquel ils vont prêter leur joueur. Moi, je pense que c'est ça. Ils se sont dit que le Bayern, ils sont un peu plus solvables. Il y a moyen qu'ils mettent l'argent qu'on demande pour l'option d'achat, alors que le Barça, eux, fair play financier, tout ça, ils ne sont pas très très stables. Pour moi, c'est la seule théorie que je vois et qui me paraît logique. Par la suite, ils nous parlent de Ruben Neves. Ruben Neves, c'est un bon joueur. Il peut s'adapter s'il signe, mais ce n'est pas un pivot. Il y a différentes options pour nous sur la table. Option A, option B et option C. Il me semble que de mémoire, le journaliste lui avait dit « Est-ce que c'est vrai que Ruben Neves n'est pas votre favori ? » « Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas d'une arrivée de Ruben Neves ? » Et la réponse de Xavi, du coup, c'était celle-ci qu'on vient de lire ensemble. Par la suite, il nous parle de Carrasco. Je vous ai dit, toutes les rumeurs, tous les joueurs qui sont envoyés au FC Barcelone, Xavi en a parlé aujourd'hui. Carrasco, il est une option pour nous. Donc c'est bel et bien confirmé, le FC Barcelone s'intéresse réellement à Carrasco. Ce n'est pas une simple rumeur, de toute façon. Vu tous les médias qui en parlaient, on le savait que ce n'était pas forcément une rumeur, mais que c'était plutôt vrai. Xavi nous l'a confirmé. C'est un joueur que nous aimons bien, mais tout dépend de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons plus clairs avec nos plans. Il parle de la semaine prochaine, car normalement, encore une fois, normalement, parce que ça fait des semaines qu'on nous dit demain, 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 normalement, il y aura la réponse de la Liga. Quant au plan du FC Barcelone, est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas ? Et pour terminer cette vidéo, moitié actualité, moitié conférence de presse de Xavi. On finit par la dernière déclaration, ça concerne Ansu Fachi. Le journaliste a demandé à Xavi, est-ce qu'il va garantir du temps de jeu à Fachi ? Et Xavi répond, des minutes garanties à Ansu. Je ne peux garantir des minutes à personne. Quand je vais signer un joueur, je ne peux pas lui dire qu'il va toujours jouer. Je leur dis que vous allez être en concurrence avec le joueur X et Y. C'est ça le Barça, pas une ONG. Je trouve qu'il a raison, je vous ai dit, Xavi, il a retrouvé sa manière de parler. En fait, Xavi, quand il est apaisé, qu'il n'y a pas de pression et tout, il parle super bien. Il parle super bien, mais quand il est débordé, qu'on a des échecs et tout, il contourne toujours la question. C'est justement le fait qu'il parle aussi bien, qu'il arrive autant à contourner les questions quand ça va mal. Où l'une nous répond franchement face aux échecs, il préférait contourner tout ça. Mais là, je retrouve le Xavi avec les déclarations super intéressantes qui va droit au but directement. Les champions, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi. Encore une fois, comme d'habitude, nos chemins se séparent ici. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.